Bonjour, c'est Brigitte et je vais vous raconter l'histoire d'un de mes aïeux. Jean est né à Ekalalix en 1855. Ekalalix a perdu des habitants après 1848 environ, mais on regagne depuis 1990. Jean ne possédait pas de biens fonciers, et pour vivre et survivre, il est obligé de louer sa force de travail. On l'appelait un journalier. En fait, un journalier, ça vient du mot jour. C'était le travail qu'il était possible de faire pendant une journée. Jean tomba amoureux de Sophie. Elle habitait sur le bord de la mer vers Saint-Valéfianco, et il va la rejoindre. Pourquoi sont-ils allés vivre à Blosseville-sur-Mer ? J'imagine que les parents de Sophie, qui s'appelaient Marie-Louise et Crépin, vieillissaient et peut-être étaient malades. Sophie avait peut-être envie de s'occuper de ses parents, qui étaient sur le déclin. Et puis peut-être avait-elle un travail intéressant, plus intéressant. Elle était journalière, elle aussi, mais peut-être plus intéressant là-bas. Et puis, la maison était peut-être plus grande pour accueillir tout ce beau monde. Voilà. C'est à Blosseville-sur-Mer, donc près de Saint-Valéfianco, que les uns et Vanepre, c'est le fils de Sophie et de Jean. Jean n'aura pas la chance d'aller à l'école, il n'y en avait pas. Donc, il ne saura, je pense, ni lire, ni écrire. Yves Thau est en plein cœur du Pays de Gaulle et c'est Maupassant qui a énormément écrit sur le Pays de Gaulle et c'est ce qui lui a permis de devenir célèbre. Voilà, c'est le clocher de l'église de Saint-Martin qui est inscrit au Monument historique depuis 1926. Et Calalyx a vu naître en son sein un croire cycliste qui a fait partie de l'équipe Peugeot dans les années 1960. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce montage. Il concerne une personne de ma famille, il y en a d'autres à faire. J'ai beaucoup de pain sur la planche et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501